Dans l'équipe de La Chouette Radio, on est trois. Il y a Justine Dibling, Émilie Gautreau et moi. Je suis Justine Dibling, je travaille à la DPP, assistante de réalisation pour les fictions. Je suis Émilie Gautreau, je suis journaliste à France Info. Aurélie Kieffer, je suis journaliste à France Culture. La Chouette Radio, c'est un objet qui appartient à l'enfant, qui lui permet d'avoir accès à un certain nombre de contenus Radio France. Et ces contenus Radio France, ils sont choisis à partir d'une application pilotée par les parents. C'est à la fois un jouet, un doudou, une veilleuse, un réveil, une radio qui accompagne les enfants à différents moments de la journée. Donc ça, c'est nos deux prototypes de Chouette Radio qui sont imprimés en imprimante 3D. On avait choisi la Chouette parce qu'on trouvait que c'était un animal sympathique qu'on avait testé auprès des enfants, ils aimaient bien. Un animal qui évoque la nuit, qui évoque le fait de rassurer l'enfant puisque c'est un objet qui fait veilleuse aussi. Un objet qui représente le savoir, qui s'allume et qui s'éteint. La Chouette Radio, ça s'adresse à des enfants de 3 à 10 ou 11 ans. C'est tout l'univers de la radio, mais vraiment adapté aux enfants et personnalisé. Ça nous apporte quand même beaucoup d'essayer de trouver une alternative aux écrans. C'est des contenus pédagogiques, des contenus qui vont divertir l'enfant à travers un objet qui lui appartient vraiment. Avec quelque chose de très rassurant pour les parents, puisque les contenus sont labellisés Radio France. On sait que ce qu'on met dans les mains de son enfant, c'est totalement bon pour lui. Très clairement, c'est une initiation à la radio, mais à la radio de demain, celle qui s'adapte à chacun. On se retrouve tous les lundis pour avancer sur le projet de la Chouette Radio. On va essayer de répondre à toutes les questions qui se posent à l'heure actuelle à partir de tout le travail qu'on a déjà fait. Est-ce que ça va nécessiter de travailler avec des partenaires ? Quel type de partenaires ? Ça passe par tout un travail de recensement des contenus, répondre à un certain nombre de questions techniques, juridiques. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un projet qui évolue chaque jour. On se pose tout le temps des questions, on rencontre des gens un peu partout dans la maison, on explore des hypothèses, et petit à petit, tout ça décante et devrait aboutir à une super, super chouette radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501